Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Olivier Lambert. Salut Olivier. Salut. Merci à toi de prendre du temps avec nous, de partager sur toutes ces ch-ettes qu'on a déjà discutées et sur tout ce qu'on va encore partager maintenant sur la chaîne. Merci beaucoup. Ça me plaît. Donc les amis, je vais laisser Olivier se présenter. Je ne vais pas lui manger des mots. En tout cas, sachez que c'est un marketeur et un mec du web ici à Québec. Donc on est à Trois-Rivières, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et donc j'ai fait quelques kilomètres pour vous partager cette super interview. Donc je te laisse la parole, Olivier. Présente-toi en quelques mots. Dis-nous tout. Qui es-tu ? Alors parfait. Donc Olivier Lambert, c'est qui ? C'est un jeune geek du Québec qui… J'ai commencé à faire du commerce en ligne. J'avais 16 ans. Je vendais des choses en ligne sur eBay. Ça n'a pas duré excessivement longtemps. Je me suis fait arnaquer par un russe qui avait exploité une faille dans PayPal. Ça m'avait comme un petit peu refroidi d'entrepreneuriat. Plus tard, je me suis lancé une agence de communication avec un de mes amis à l'université. J'ai fait un bac en communication. Et puis c'est à travers différents mandats que je me suis rendu compte à quel point que j'aimais faire de la programmation. J'aimais ça faire des sites web. J'aimais ça développer des… C'est comme bâtir une maison, en fait. Fait que j'aimais ça bâtir des choses sur Internet. Fait que j'ai fait ça pendant un certain temps. J'ai travaillé dans une agence. Ensuite, je me suis fait recruter chez Voyager à la V où est-ce que j'ai eu un mentor, David Grégoire, qui m'a montré tout le côté plus hacking pour être capable d'aller chercher plus de visibilité. J'ai fait beaucoup de publicité AdWords, beaucoup de publicité Facebook, beaucoup de marketing par courriel. Il y avait genre plus que 500 000 adresses email sur leur liste. Fait que on a tout testé, tout ce qui était possible. Ensuite, j'ai pris tout ce que j'ai appris dans cette espèce d'aventure-là. J'ai décidé de faire une formation en ligne sur la publicité Facebook parce que pendant tout ce temps-là, depuis 2012, en fait, à chaque semaine, j'écrivais un article de blog où je partageais qu'est-ce que j'avais appris dans ma semaine, dans les différents projets que je faisais avec les clients que j'avais. Et ça a commencé à avoir un petit peu de notoriété. J'avais 3-4 millions d'adresse courriel. Je me suis dit « Bon, je vais lancer un cours. » J'avais juste pris un petit segment de la liste pour pas écrire tout le monde. J'avais juste pris 1000 personnes. Je faisais un pré-lancement d'information. Les gens ont répondu à l'appel. Ça, c'est bien-vendu. Je me suis dit « OK, j'ai tout lâché. J'ai fait ma formation et on y va. » On y va. Ça a aussi tranquillement pas vite. J'ai fait d'affaires recommencer tranquillement. Puis, à un moment donné, c'est devenu assez rapidement, assez gros. Je pense qu'en moins, ça m'a pris depuis le premier mois de l'enseignement de formation. Ça a pris quelque chose comme huit mois de passer les six chiffres. Fait que là, c'est comme « OK, j'ai vraiment quelque chose sur les mains. » Moi, en tant que jamais, je ne pensais pas être un entrepreneur. Je n'avais pas un blog pour être un entrepreneur. J'avais un blog pour être capable d'avoir une meilleure job que les autres. Mais là, comme malgré moi, je fais comme « OK, quand je me suis lancé, je pensais faire mon 50 000. » Pour avoir une job comme tout le monde, sauf que je pouvais la faire chez moi, selon mes termes. Sauf que là, malgré moi, j'ai une business avec un potentiel de développement. Puis, je serais con de ne pas le prendre et de ne pas utiliser cette aventure-là pour apprendre tout ce qu'il y a à prendre à propos de l'entrepreneuriat. Ça fait que là, j'ai fait deux autres formations et j'ai engagé deux personnes, ma soeur et Marie-Pierre. Ils travaillent avec moi depuis un petit peu plus qu'un an maintenant. On a fait de la tranchée, qui est une communauté en ligne d'entrepreneurs, le marketeur, où ce que mon objectif, c'est de closer le gap au niveau des connaissances de marketing entre les gens qui sont francophones et les gens qui sont anglophones. Du contenu en anglais, il y en a, ça, du bon contenu. En français, il y en a, mais c'est différent. C'est différent, on va se dire comme ça. Et puis, la façon aussi d'enseigner, moi, je suis un gars qui est très, 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 très casual. Je ne suis pas en costard dans mes vidéos en train de dire des buzzwords, convergence. Intelligence artificielle. Non, ce n'est pas mon approche. Moi, je suis plus quelqu'un qui va être tranquille, qui va dire des choses comme que je les perçois. Ça risque de fâcher certaines personnes. Ça va plaire à d'autres. Je suis un étudiant qui partage ce que j'apprends. C'est génial. Ce qui est super intéressant dans le profil d'Olivier, comme vous venez de l'entendre, du coup, c'est qu'on a un mec qui, à la base, voulait juste un meilleur job. Et qui voulait finalement, ce n'était pas l'indépendance, ce n'était pas la liberté, c'était un autre combat encore qui cherchait, qui travaillait. Il a trouvé ça et puis finalement, il s'est retrouvé avec un business. Oui, moi, je voulais travailler chez Google. Je voulais travailler chez Google un jour. Ça, c'était comme mon objectif. Et donc, c'est là où on va voir qu'il y a énormément de points intéressants à les creuser dans l'histoire d'Olivier que peut-être vous allez pouvoir vous rapporter à vous ou peut-être que vous allez pouvoir rapporter à d'autres. Mais en tout cas, il va y avoir énormément de choses intéressantes. Donc, la deuxième question, justement, tu as commencé à en parler, on va la creuser. C'est comment et quand est-ce que tu as démarré ton aventure entrepreneuriale genre « Ok, je vais être entrepreneur » ou « Je vais faire différemment des autres » en tout cas. Donc, les gens qui sont entrepreneurs, on a tout le temps une espèce de… Tu sais, dans le sens que ton entourage le sait souvent que tu es entrepreneur avant que toi, tu ne le saches pas. Dans ce que tout le monde s'est dit « All right, ce petit gars-là n'est pas comme les autres, probablement qu'il va faire sa bosse. » Puis quand je me suis lancé, ça ne l'a pas surpris personne. Dans ce sens que tu lis sur Internet que quand tu lances, tout le monde ne va pas croire en toi, tout le monde va dire « Ah, pourquoi est-ce que tu ne vas pas juste à trouver un job, tu vas voir ça. » Moi, je n'ai pas eu ça. J'ai été chanceux. Je n'ai pas eu ça. Tout le monde était comme il était temps. Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps-là à ne pas te lancer de business? Fait qu'au moins, j'ai eu du support de mon entourage. Fait que ça, c'était le fun. Quand j'ai lancé ma business, quand je suis parti chez Voyage à la baie, je te dirais que c'était en 2014, de mémoire, ça fait deux ans. Fait qu'on est en 2017, ça fait qu'en 2015, je suis très bon. Fait que j'ai dit à tout le monde, « All right, je m'envole, je vais lancer mon business. » Et la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que chez Voyage à la baie, oui, j'avais des super bons mentors, sauf qu'il y avait certaines choses, comme dans n'importe quel emploi qui te dérange un peu. Il y avait des projets que je voulais mettre en place, qui était comme pas mis en priorité, c'est pas toi qui décide les priorités quand c'est pas ton entreprise. Enfin, j'avais assez de me trouver un employeur. J'avais des entrevues intéressantes. Mais il y avait comme un paquet de facteurs, faisant sorte que le timing n'était pas bon, peu importe, je fais comme « All right ». Je regardais les autres aux États-Unis qui avaient des blogs qui étaient ou avec une liste aussi grosse la mienne, avec un trafic similaire au mien. Puis il y avait des heures de se partir au business, puis de faire exploser ça. Donc là, moi, je me suis dit, ben, il y a d'autres personnes qui le font, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas le faire ? Je me suis rendu là, je serais capable de ne pas l'essayer, j'ai tout en place pour le faire, pourquoi pas ? Et je me suis rendu compte que quand on bâtit une audience, oui, ton audience va t'aider à voir des entrevues à des places que tu n'aurais jamais d'entrevue avant. Tu sais, moi, je suis un green qui sort de l'école, tu sais, j'ai eu des très bons contacts chez, mettons, Air Transat parce que j'étais dans le milieu du voyage, qui est une grosse compagnie, à l'INSAQ, tu sais, des jobs quand même high profile que normalement, je n'aurais pas eu accès. Mais à cause que j'avais une audience, ben là, j'étais considéré pour ces postes-là, ce qui était vraiment super intéressant. Sauf qu'en même temps, quand tu as une audience, il y a plein de monde qui vont te dire, il y a où ton produit ? On a hâte que tu le sortes. Fait que là, tu fais comme, OK, ben là, j'ai deux choix. Là, je suis à un embranchement dans la route, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue dans le chemin corporatif ? Ou je décide de devenir un genre de hippie, tout seul dans mon coin. Avec ma barbe. Avec ma barbe. Je me fais pousser la barbe, à l'heure de prendre des douches. Fait que finalement, j'ai décidé de me lancer, je me suis dit, je vais le faire pendant un an, si ça marche pas, ben écoute, j'aurais juste un projet intéressant. Maintenant, à proposer aux employeurs, je te regarde, j'ai essayé, ça a donné certains résultats, j'ai appris des choses, puis maintenant, je suis prêt à travailler pour quelqu'un d'autre. C'est quoi le risque ? C'est quoi le risque ? C'est quoi le risque ? Maintenant que j'ai pris des gens en revue, tu sais, faut que j'engage tout le monde maintenant, fait que tu vois les différents portraits de gens qui vont venir te voir, puis il y en a, que c'est très, très clair, qui voudrait être entrepreneur. Ces gens-là, tu les prends pas, à cause que tu vas pas former quelqu'un, puis faire des dépenses d'entreprise pour une personne qui va s'en aller après un an. Tu veux quelqu'un qui va être là pour rester, puis qui va prendre l'émission de ton entreprise à cœur. Fait que si tu as absolument le feu entrepreneurial, va le faire, fais ce que, elle, le fun que tu veux avoir avec ton histoire, puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, ben écoute, revient dans le milieu d'entrepreneuriat, puis quand que tu vas avoir des entrevues, ben au moins tu vas donner la vibe de « I've been there, I've done that », puis « I'm ready to move on ». C'est beau, c'est beau, merci. Du coup, c'est quoi toi qui t'as animé de le feu de l'entrepreneuriat? T'en as beaucoup qui me disent que c'est la liberté, t'en as beaucoup, c'était de ne pas avoir d'autorité supérieure, même si c'est pas vrai, mais dans l'idée, toi c'est quoi ton moteur? Pourquoi t'as fait ça? Donc, pour, qu'est-ce qui, bon, c'est sûr qu'il y a un paquet de choses qui déplaît quand on a un patron, quand on a un emploi de 9 à 5, moi je suis un gars qui aime ça se coucher tard, je me lève tard, me lever à 8h, à 7h, pour moi c'était, non, je suis pas capable, j'ai pas vraiment de la misère, j'étais pas heureux dans cette boîte-là de temps, fait que ça c'est une chose, deuxièmement, pas être capable de mettre mes priorités moi-même sur les projets que je fais, ça c'est quelque chose qui me dérange. C'est ça, moi j'ai une perspective, genre mon temps, je pense, ton temps c'est la chose la plus précieuse que toi, fait quand qu'il y a quelqu'un d'autre qui te dit quoi faire avec ton temps, et que tu sais pertinemment que c'est pas la meilleure chose que tu pourrais faire avec, ça gosse, ça vient de gruger, ça tue à l'intérieur, puis ça c'est vraiment une source de mécontentement que j'avais, ceci étant dit, tu sais, je veux dire, comme c'est correct de travailler pour quelqu'un d'autre, puis je le faisais, je baissais la tête, je faisais travail, puis je faisais du bon travail, et comme que j'ai dit, la partie business est arrivée un peu malgré moi, dans le sens que si tu fais du bon travail assez longtemps, et que tu te donnes, et que t'es vraiment performant, et que t'as un souci du détail, puis la qualité, si ton boss le remarque, le marché va le remarquer, il va avoir exactement chez Happens, il y a des opportunités qui vont se présenter, ta notoriété va se faire tranquillement pas vite, et tu vas te faire comme, à fin, quand de montage voyage à la bêche, mais le bel matin, je faisais deux heures de consultation, mais deux heures de consultation me payait plus que que les huit heures que j'allais avoir dans la journée, fait que je faisais ça tous les jours, à la fin, fait que j'avais deux fois mon salaire, puis j'étais comme, j'ai plus besoin de ce job-là, qu'est-ce qui me garde là, dans cet environnement-là, est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'avais à prendre, ou est-ce que je pourrais juste m'en aller et faire autre chose? Ok, je pense que certains d'entre vous se retrouveront, ou pas, mais en tout cas, auront une partie de la réponse, pis, y'a comme, y'a comme quelque chose qui me dérange là, y'a vraiment quelque chose qui me dérange, parce que sur internet, là, tout le monde est comme, faut que tu suive tes passions, faut que tu suive tes rêves, faut que tu sois passionné, pis y'a vraiment un, tout le monde pense qu'il faut être passionné, non, mais faut pas que tu sois passionné, genre, si, ah, gros débat, si tu suis ta passion, là, ce qui est réservé, là, c'est que genre, tu vas faire comme, oh my god, je vais partir un blog, it's so amazing, pis là, t'es comme en feu pendant deux, trois jours, le temps que t'aies ton high de passion, là, pis le high va passer, pis qu'est-ce qui reste, une fois que le high est passé, et reste, ah, faut que t'aies ton site WordPress, y'a rien qui marche, ça va pas de l'heure de ce que tu veux, tu comprends rien de comment ça fonctionne, faut que t'écrives, faut que t'écrives, faut que t'écrives, faut que tu fasses un fucking blog, faut que t'écrives des textes, je suis pas un écrivain, moi, comment je fais pour écrire autant de stock, fait, c'est pas la passion qui va te garder dedans à long terme, pis c'est pour ça que, écoute, je sais pas combien, combien de temps que t'es dans la sphère de l'entrepreneuriat, mais sûrement que, online, là, mais sûrement que t'as vu passer des gens, ils se startent des blogs, alright, I'm gonna teach you how to be rich, motherfuckers, et pis là, six mois après, il partit avec un élan de malade, il était plein de passion, il a fait ça pendant trois mois, ça a pas donné qu'est-ce qu'il voulait, ben, il est parti, ça, c'est une personne qui a suivi sa passion, et ta passion, là, il va en avoir un autre qui va venir, pis être un entrepreneur, c'est dire non à tes passions, c'est ton business, pis, il va tout le temps avoir un shiny thing on the side, qui va être comme, ah, ça, ça a l'air vraiment le fun, j'ai le voulu faire ça, mais là, je suis pas rien de ma business là, pis, c'est d'être capable d'avoir la discipline, de se dire, il va toujours avoir un shiny thing on the side, il va toujours avoir quelque chose qui va attirer ton attention, sur laquelle tu vas être, entre guillemets, passionné, mais, mais, ça, il faut juste que t'apprennes à dire, fuck off, qu'est-ce qu'il y a pour toi, qu'est-ce qui est important, c'est quoi ma mission, pourquoi est-ce que je le fais, quand t'es un entrepreneur, quand t'es un solopreneur, tu le fais pour tes clients, pour apporter de la valeur dans le marché, mais quand t'es un entrepreneur, pis t'es une équipe, tu le fais non seulement pour toi, mais tu le fais pour tes employés, pour leur donner une vie intéressante, pour leur donner des ressources, pour qu'eux autres aient une vie dans laquelle ils peuvent s'accomplir, c'est plus juste toi, c'est d'autres mondes, pis ces autres personnes-là dépendent sur toi pour avoir la discipline de faire le travail, peu importe que tu sois motivé, passionné, enjoué, triste, hangover, fatigué, on s'en calisse, si tout le monde-là dépend de toi, tes clients dépendent de toi. On traite les traductions en dessous. Oui, merci. Les expressions canadiennes. Exactement. On s'en calisse. On le sent Christ, mate. Mix entre un riche pis un quelconque. Mais ouais, ok, c'est un vrai débat de ça, parce qu'effectivement, on a toute une vague, on ne dira pas les noms, mais d'entrepreneurs français qui vendent, devenez riche avec votre blog et machin, fonce ta passion, devienne autre chose. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui s'appelle passion au cash, tu vois. Passion au money. C'est quoi le choix, à un moment donné, ok, moi je me suis trouvé à un croisement des deux. Ok, c'est génial, j'adore faire ça. Ça me remporte shit, rien. Je n'arrive pas à vivre. Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers le cash, mais le cash, tu as tout le fait. Il y a un vrai choix, à un moment donné, il faut choisir. Il faut juste choisir et accepter potentiellement que, ok, ça ne te passionne pas, mais ça fait vivre ton entreprise. Et qu'est-ce que tu veux au final? Mais il y a différentes... Est-ce que tu es familier avec le travail de Cal Newport? Nope. Cal Newport, je pense que c'est au sommet de la domination mondiale, qui est un événement de Chris Guilbault. Tout l'espèce de mouvement, de partir une entreprise, d'être un solopreneur, un impopreneur, du genre de choses-là aux États-Unis. Inspiré par le livre de Chris Guilbault, qui était The Hundred Dollar Startup. Très bon livre, super intéressant, très inspirant. Et Cal Newport, justement, il a donné une conférence au sommet de la domination mondiale, qui est à San Jose, je crois, peu importe. Et lui, son travail, le livre qu'il a fait, c'est justement sur... OK, qu'est-ce qui est important en vie? Comment est-ce que les gens font pour être capables de vivre une vie, entre guillemets, passionnée? Il a regardé les gens qui sont passionnés, comment est-ce qu'ils ont fait pour se rendre là? Et il a regardé les gens, c'est quoi les conseils qu'on donne? Et est-ce que les conseils qu'on donne sont efficaces pour faire en sorte que tu vises une vie, entre guillemets, passionnée? Et ce qui s'est rendu compte, c'est que plus le conseil suit ta passion, plus que tu suis ta passion quand tu commences, moins que tu es susceptible de vivre une vie passionnée à long terme. À cause que la passion, c'est quelque chose qui va venir avec le sentiment de compétence, avec le leverage que tu es capable de développer dans le marché pour te permettre d'avoir un lifestyle intéressant. C'est-à-dire que là, ma vie, je suis trop très passionnante. Je me lève, je fais ce que je veux, quand que je veux, n'importe quand. Oui, j'ai quand même beaucoup de travail à faire, mais le travail que je fais, je me sens compétent quand je le fais. Fait que j'ai du fun en le faisant. Sauf qu'au début, tu n'es pas compétent. Fait que tout te fait chier. Puis tu as un job de neuf à cinq en plus. Probablement, si tu étais déjà en regardant ta job, tu ne t'es pas lancé. Oui, toi peut-être, oui, je le sais. Fait que tu as un job de neuf à cinq en plus de ton affaire sur le site. Tu n'as pas la vie que tu veux. Tout te fait chier. Fait que c'est sûr que si on te dit « suis ta passion », tu vas tout vendre, tu vas poigner ton backpack, tu vas faire le tour de l'Asie pendant 12 mois pour revenir exactement où tu étais. Puis l'épiphanie qui va changer ta vie n'est juste jamais arrivée. Où est arrivée, elle va durer trois semaines puis tu vas oublier c'était quoi à cause que tu reprends la routine de ton quotidien. En tout cas, c'est un gros… Une grosse parenthèse, mais qui potentiellement pourrait vous intéresser, j'en suis sûr avec le recul que tu as aujourd'hui, plusieurs années de tests, de benchmarks, de split tests, etc. Si tu devais définir un processus de la réussite, genre demain, tu dois starter un nouveau projet, un process que tu mettrais en place pour réussir des projets d'entrepreneurs, trois, quatre étapes, c'est un à moins, c'est un à plus, c'est bienvenu. Ça serait quoi? Ce serait quoi le processus de la réussite selon toi? Peu importe, c'est quoi l'éthique de travail que tu as? Peu importe quoi les compétences que tu as, si ton idée n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Et la plupart des idées qu'on a, on pense qu'ils sont bonnes, mais ils sont pas bonnes. On a vraiment la misère en tant qu'être humain de la fois, c'est qu'on a une idée, on se met à élaborer dessus, on se met à se projeter dans le futur, bien sûr, je suis sûr que ça peut avoir tant de clients, on fait le calcul de combien si je le vends ça et j'ai tant de clients, ça va pouvoir me permettre d'avoir tant d'argent et avec tant d'argent me dire semblerait à ça. On fait ça quand on est en train, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée de business, on pense à tout, on fait toute cette espèce de petit exercice mental, ça fait de la dopamine dans notre cerveau. La dopamine, c'est excessivement addictif, c'est le neurotransmetteur de l'anticipation, ça nous motive à vouloir justement passer à l'action pour faire ce genre de choses. Et ça nous rend complètement aveugle à la stupidité de l'idée. Potentiellement. Les idées qui sont bonnes viennent du marché. Ils viennent pas de ta tête, ils viennent du marché. J'ai fait une formation Facebook en premier à cause que les formations Facebook aux États-Unis commençaient à pogner John Leomar, Amy Porterfield, ils ont fait des millions là-dedans. J'ai regardé ça aux États-Unis, j'ai regardé en franco-panie, il n'y avait rien. C'est pour ça que j'ai fait de ma formation, ça l'a très très bien vendu à cause qu'il y avait déjà un désir dans le marché. Tu peux pas prendre un marché puis l'éduquer à désirer quelque chose. Faut que tu prennes qu'est-ce qui existe déjà et que tu le canalises vers un produit ou un service que tu crées qui est à toi. Fait que, mais sur le cas des gens, ce qu'ils font, c'est qu'eux autres ont une idée dans leur tête. Il assume sans vérifier que les autres personnes ont également ce besoin-là. Ma première business, c'est quoi? Mon premier test, le AB de business que je veux impartir, c'est un thermomètre. C'est un thermomètre. On sortait dans un café. Tu avais des problèmes d'hormones? Non, 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 non. Tu avais des piscines. Oh! All right. Tu vois, tu avais besoin de ça? Tu t'es dit genre, c'est mainstream. Mais le plus, c'est qu'au Québec, c'est qu'on a vraiment des gens ont des piscines. En Europe, il y a moins d'espace, il y a moins de gens qui ont des piscines. Mais au Québec, moi, je t'ai acheté à Saint-Jean-le-Champlain, chez Ongan, tout le monde a un grand terrain. Ta maison te coûte 75 000, t'es un grand terrain qu'une piscine. OK. Ça, c'est la réalité du Québec. Ne pleurais pas trop de la vie. Ça m'allait. Donc, grosso modo, on était dans un café avec mon ami et puis là, j'ai comme, on va-tu se baigner chez nous? J'ai une piscine. Puis il m'a dit, non, ça va chez nous, ma piscine est plus chaude. Je suis comme, la mienne était à 80, la tienne était à combien? Il m'a dit 82. Là, j'arrive chez eux, elle était à 79. Là, c'est une fucker. Fucker. Si j'avais un thermomètre de piscine, genre sur mon téléphone, j'aurais pu dire, ah ouais, elle t'a combien? Montre-moi là. Moi, je sais la mienne elle t'a combien? Ah ouais. Comme, je me suis dit, pourquoi est-ce-tu, est-ce que, c'était en quoi ça? C'était en 2013, un peu après que j'ai parti mon blog, pourquoi est-ce que j'ai un téléphone intelligent en 2013, pas capable de savoir ma piscine était à combien? C'est quoi cette technologie? Problème de riche, mais de marre. Fait que là, je me suis fait une landing page où j'ai fait une vidéo de vente puis j'ai mis un liste courriel MailChimp puis j'ai mis ça sur internet, sur YouTube. Ma première vidéo YouTube de ma chaîne, elle a genre 16,000, je pense, quelque chose d'en genre. Overtime. Il y a eu un intérêt du marché, il y a eu des gens qui m'ont contacté pour me dire comme, hey, je trouve ça intéressant, il y avait un gars en Australie qui voulait le vendre dans son magasin. Fait que j'ai eu un peu d'intérêt, je l'ai jamais fait finalement, je l'ai jamais développé parce que je me suis rendu compte que moi, dans ma tête, je suis sûr que je mettrais ça sur internet, j'aurais eu genre 1000 commandes de l'heure. Mais non, ça a été long, c'était comme un adresse courriel par jour puis finalement, les gens, ils répondaient pas au courriel que je les envoyais et puis on s'en caler sur un peu de savoir ta piscine et ta combien parce que les gens qui ont de l'argent, ils ont des thermopompes, ils ont des chauffes-piscines puis leur piscine est tout le temps 82 puis on s'en fout de savoir ta combien. Fait que j'avais pas vraiment un besoin urgent et criant. Fait que je me suis dit ben là, je vais penser à d'autres choses. Puis là, j'ai plein d'idées pas bonnes dans ma vie, j'en ai eu plein. Puis les seuls, à chaque fois que j'ai un projet qui marche pas, pas excessivement bien parce que c'est mon idée. Ça n'a pas été l'idée du marché. Fait que le, on va revenir à, c'est quoi ton processus? Ta roadmap vers la succès. Écoute, va chercher des idées qui sont déjà là. Tes idées sont pas meilleures que les autres. Puis valide ton idée dans le marché avant de faire quoi que ce soit. Ensuite de ça, t'en a parlé un petit peu du coup, landing page d'une compagnie. Exactement. Fait que si tu prends la démarche Lean, si t'as pas lu le livre Lean Startup qui est traduit en français. Donc ta démarche entrepreneuriat Eric Reiss en 2012, je pense que je m'appelle bien extraordinaire. C'est rendu la ville de Silicon Valley. Oui. Fait que étape 1, Lean Startup. S'il veut partir de business, il n'a pas lu Lean Startup comme à messeau sur la glace, Lean Startup qui retourne après sur 32 week-end. Puis à moi, c'est de savoir avoir une perspective complètement différente sur l'entrepreneuriat. Fait que step one à le Lean Startup. Step two, ensuite de ça, beaucoup de gens en entrepreneuriat ont comme une espèce de vision rose, romancée de qu'est-ce qui est être un entrepreneur. C'est dans un bureau au fucking 50e étage, ton bureau en verre puis tu as un suit à la donne-draper. Puis t'es au téléphone en train de frapper sur ton bureau puis un assistant qui vient de porter du café. Ouais, c'est pas ça être un entrepreneur. Si tu veux ça, on va faire un bac en finance. Tu n'auras pas de job dans 15 ans parce que toi, tu vas être automatisé mais tu vas avoir genre un 5 ans de bureau en coin. Petit bureau en coin avec une petite carpette, pas d'assistance. Exactement. C'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est exactement comme Elon Musk ce qu'il a fait. Alright? Un gars, il ne savait pas programmer, il savait fuck all quoi faire, il a eu une idée, il a testé son idée, il a vu qu'il avait de l'intérêt, il a appris à programmer sa première compagnie, c'était Zip2, c'est un espèce de précurseur à Craigslist, slash Canada de Ketoran. Puis, Craigslist le bon quoi chez nous. Ouais. Fait qu'il a pris à voyager, il s'est fait tout croche, mais il l'a fait pareil, il a pris comment ça a fonctionné. Il s'est fait fucking racheter. Il s'est fait, il s'est fait racheter pour 30 quelques millions, quelque chose d'enjeu. Oh, il n'est pas mal. Eh, le monde de la finance. Il a fait un stage en finance pendant, je pense, 4-5 mois pour un truc, je ne me rappelle plus pourquoi à cause qu'il était à l'école, peu importe. Il a fait un stage en finance, il s'est rendu compte que les banquiers, c'est tous des cons. Il s'est dit, bon, moi, je suis meilleur que tous les banquiers. Il a fait ex.com, il a tout appris le monde de la finance, tout appris des... Puis, il s'est rendu compte qu'il connaissait quasiment rien là-dedans, il a fait plein d'erreurs connes, plein d'erreurs stupides, il était idéaliste. Sauf qu'il a appris comment faire. Ensuite de ça, vend PayPal à eBay pour, il est parti de là avec 130 quelques millions, fait qu'il est encore plus riche. Il s'est dit, bon, moi, je me prends une compagnie de char électrique. Il ne connaît rien au char. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu, il a ce petit livre. Puis, il s'est instruit sur comment faire des bonnes voitures de A à Z. Il connaissait rien à ses batteries, il connaissait rien à ses moteurs électriques, il connaissait rien sur rien, mais il a appris comment faire. Même principe avec sa compagnie SpaceX, comment faire des fusées. Il a été capable de driver down, de réduire les prix de 100 fois sur l'aérospatiale en apprenant la chose la plus difficile, la plus complexe et la plus coûteuse de tout ce qu'on peut faire qui est la rocket science. Si on a une expression en anglais, c'est quand tu faisais quelque chose qui n'est pas si difficile que ça, tu dis it's not rocket science. It was rocket science. Il s'est pointé en Russie pour essayer d'acheter un missile à des Russes pour le démonter et savoir comment qu'il faisait. Les Russes, ils ont ri de lui, ils ne voulaient pas y vendre. Il a pris un livre, il a acheté tous les livres qu'il y avait sur la fusée de rocket et il a fait son propre rocket. C'est le même qu'il a fait. Et aujourd'hui, il a réussi à faire atterrir si vous ne le savez pas, il a réussi à faire réatterrir une fusée. Exactement, son stage one. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on envoie une fusée dans l'espace, elle utilise usage unique un peu de choses. qui est capable de faire une fusée soit utilisable et donc diminuer les coûts. Exactement. Malade. Exactement. Ce mec est génial. Il est très très inspirant. Et donc ça nous fait un fucking process. En tout cas. Mais le process que je veux dire, c'est pas, c'est genre, faut apprendre. Et quand que j'ai quelqu'un qui me dit j'aimerais ça être un entrepreneur, j'aimerais ça faire X, Y, X, et puis là, je lui montre qu'il faut que tu fasses ça, 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 puis ça. Puis là, dit ouais, mais je ne sais pas comment ça marche moi pour faire un logo photoshop, j'ai pas l'argent pour assurcer, je ne sais pas pas, mais je ne sais pas comment ça marche pour le presse. Ok, ok. Après, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la motivation. Pour être un propres honneur, ta job, c'est de prendre un problème dans le marché et d'apprendre comment le régler. Personne sait comment le régler. Sinon, il n'y aurait pas le problème de first place puis il n'y aurait pas cette opportunité d'affaires-le. Ton opportunité d'affaires, c'est d'apprendre comment régler un problème de façon plus efficace que les autres avant toi. C'est ça ta job. Ça, ça implique une dose d'apprentissage. Si tu veux pas apprendre, il n'y a rien à faire. Step one, utilise Lean Startup. Step two, il faut que tu sais disposer à apprendre des nouveaux talents, des choses que personne, que jusqu'à présent te semblait peut-être complètement inutile, mais il va falloir que tu les apprennes. Quand tu veux partir une business, soudainement, il faut que tu t'occupes des relations clients, la création de contenu, ton branding, ton marketing, la publicité, ton développement de ton produit, les technologies, ton CRM, t'es tout au complet, tu pars de zéro. Les finances, la fiscalité, même si t'ailles ça, le délai, la fiscalité, faut que t'apprennes comment ça marche pareil. T'as pas le choix. J'ai eu ça. Moi, je déteste ça. J'ai perdu de l'argent, à mon gars, à cause que je faisais pas mes hostiles de rapport à temps, les pénalités par-dessus, pénalités, mais faut apprendre, puis ça fait partie de la game. Fait qu'il faut être prêt à faire les choses toutes, il faut être prêt de tout faire. Puis ensuite de ça, la troisième étape, je pense que ça fait la chose la plus importante, c'est savoir, pas quand quitter, mais quand faire un pivot. Dans le sens que si tu pars ton entreprise, oui, il faut que tu donnes tout, puis que même si ça marche pas, il faut que tu continues et que tu percevères, sauf qu'en même temps, il faut que tu aies réactif au signaux du marché, en le sens que si moi, moi, j'ai commencé mon blog, on peut la parler de développement personnel. J'avais pas de traction au développement personnel, j'ai fait un pivot vers le marketing. Là, ça va fonctionner. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pivot, lisez les start-up provenient à l'étape une. C'est bon, non? Exact. C'est ça. Fait qu'il faut savoir quand reconnaître que ton idée est pas si bonne que ça, prendre les signaux du marché, puis pas tout abandonner, mais tout le temps itérer, utiliser ce que t'as déjà fait, bâtir par-dessus puis s'en servir comme levier pour être capable d'aller. Moi, je pense que chaque journée que tu passes, il faut que tu crées un levier, il faut que tu augmentes le levier que t'as déjà. Si ce que tu fais, tu peux pas t'en servir comme levier, tu perds ton temps. Bon, alors, comment tu crées du leverage quand t'es salarié? Parce que ce leverage, on le trouve quand on l'entrepreneur tous les jours. On essaye de créer du contenu qui va nous rapporter plus de main qu'aujourd'hui. Mais quand on est salarié, du coup, qu'est-ce que t'as vécu toi comme expérience? Donc, c'est ça, quand je suis chez Voyage à la Belge, j'essayais toujours de faire des projets à l'interne que tu peux ensuite utiliser soit dans un blog, dans un podcast, dans un... n'importe quelle façon des articles sur Medium, pour être capable d'avoir un track record de ce que tu as été capable d'accomplir pour l'utiliser plus tard, soit pour te lancer une entreprise, le service, un produit, pour avoir une meilleure job pour négocier ton salaire. Je veux dire, quand tu as un track record de projets hot que tu étais capable de faire, c'est facile d'aller voir ton employeur et dire, OK, regarde, j'ai fait ça, 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 dans mon industrie, le range de salaire et de temps à temps, avec les résultats que je te donne, je suis très clairement dans le plus orange, puis là, tu me payes ça, je pense qu'on est dû pour renégocier qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi. Puis, si tu as ça, écoute, ça va changer, tout, ça va tout changer. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Du coup, selon toi, donc voilà, vous avez un petit setup, là, vous avez un process encore qui est un peu différent pour le coup de ce qu'on a pu avoir dans les autres interviews, mais qui est intéressant qui, selon moi, il n'est pas dénué de sens. Il y a beaucoup de choses qui se regroupent quand même, mais vous avez une forme différente de voir les choses et c'est plutôt cool. Et du coup, selon toi, quels sont les traits de caractère, les compétences que tu avais ou que tu n'avais pas et que tu as dû développer pour être un bon entrepreneur. C'est ces fucking trucs qui font la différence aujourd'hui entre un bon entrepreneur et un entrepreneur genre moyen et potentiellement ne sera jamais à son maximum. Est-ce que tu aimes ça jouer à risque? Oui. Tu es un grand joueur de risque, le jeu de table, bien sûr. Oui. Quand tu joues à risque, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses pour être capable de gagner. C'est de toujours bien garder les yeux sur ce que les autres font et d'évaluer le risque slash reward de chaque stratégie potentielle et de prendre celle qui est la moins risquée possible et qui a le plus grand taux de réussite possible. OK. En tout cas, moi, c'est ma stratégie. Tout ça, bien sûr, en menant tes adversaires sur de fausses pistes et en leur mentant de façon complètement démoniaque. J'ai perdu des amis en jouant ce jeu. Ce qui reste, c'est des vrais risques. j'espère que pour tout le monde, risk reward, c'est OK. C'est calculé grosso modo le risque de votre action par rapport à ce que ça peut vous ramener. Le risque récompense, quoi. Risk reward, c'est vraiment ça. Donc, c'est quand tu prends une action, OK, qu'est-ce que ça va me coûter pour potentiellement qu'est-ce que ça peut me rapporter et indirectement, si vous connaissez un peu, on va revenir sur du 80-20 que potentiellement, vous connaissez déjà. Il y a comme un espèce de mythe dans notre société de l'entrepreneur qui va prendre des risques complètement stupide. Il va tout vendre, il va tout mettre on the line, il va brûler ses bateaux pour être capable de se mettre le dos contre le mur. Il n'y a plus d'autre choix que de donner des résultats et c'est là qu'il y a enfin son breakthrough et qui réussit contre toute attente à devenir multimillionnaire. Il se retourne de voir et dit à tout le monde, je vous l'avais dit! I know! ça c'est le survivorship bias. C'est pour chaque mille personnes qui essayent il y en a une qui va réussir et cette personne a réussi de façon spectaculaire, donc toute l'attention est apportée vers elle. Ça c'est pas une stratégie. La chance ne devrait jamais être une stratégie. Lorsque tu es un entrepreneur, ton emploi, c'est de mitiger les risques et d'investir tes ressources de façon la plus intelligente possible pour avoir le meilleur retour possible. Ça c'est ta job. Donc pour être capable de faire cette job-là, ça te prend une lecture du marché, une lecture de la situation qui est froide, qui est la plus détachée de ton orgueil et de ton égo et de tes émotions possibles. Qu'est-ce que tu fais présentement? C'est quoi ta situation? C'est quoi les avantages que tu as? C'est quoi... Tu sais, juste de même là, on a tous, quand on est jeune, certains hobbies ou certaines choses qu'on a faites, on a tous une situation particulière. C'est quoi les avantages que tu as eu sur les autres personnes? Si c'est quelqu'un qui est particulièrement charismatique, tu as un avantage sur quelqu'un d'autre qui est très gêné et que la misère a articulé si tu veux faire des vidéos sur YouTube, par exemple. Fait qu'il faut apprendre c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi les opportunités, c'est quoi les menaces donc en marketing, on appelle ça la naïsse, FFOM ou peu importe. Donc, il faut, il faut, il faut mitiger les risques, regarder, apprendre à garder le marché puis ta situation de façon complètement détachée et froide et troisièmement, il faut apprendre à se rendre compte c'est quoi le coût d'opportunité des choses. Comme si tu dis oui à quelque chose, ça veut dire que tu dis non à d'autres choses. J'aime bien ça. À chaque fois que tu dis oui, on fera l'entrevue, oui, je vais faire un événement. Moi, je ne fais pas beaucoup de conférences à cause que je sais que ça me prend beaucoup de temps pour les conférences. Je suis malade à ce titre de trois jours avant, ça me prend deux semaines préparer mon script puis pendant tout ce temps-là, je suis en train de travailler sur des choses qui pourraient faire plus de valeur. Il y a certaines conférences où ce que je sais qu'il va avoir comme vraiment beaucoup de personnes, que ces gens-là, c'est mon public cible. Je fais comme, OK, eux autres, c'est important que je gagne. Ça vaut trois semaines de productivité réduite, sauf que ça a un coût. Même si, même si je paye, ça ne me coûte rien pour y aller à la conférence, même que je ne sais pas que je me fasse payer, il y a un coût à n'importe quoi. Et puis, on a ma soeur qui travaille avec moi, elle a travaillé dans des OSBL par le passé et il engage souvent des étudiants, des gens qui sortent de l'école. Elle me dit « Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça, Olivier? » Je suis comme qui est sauf que, mettons que je prends quelqu'un en stage, cette personne-là est pas formée, elle n'a pas nécessairement les compétences pour faire qu'est-ce qu'on a besoin qu'elle fasse, il faut que je la forme. Ça veut dire que chaque heure que je passe à former cette personne-là qui va probablement pas rester plus qu'un an parce que c'est un étudiant qui vient sortir de l'école, je le perds. C'est un coût énorme de prendre quelqu'un et de le former. Sauf que les gens vont pas nécessairement voir ça, ils vont voir « Ah, c'est du cheap labor! » Fait qu'ils vont en prendre. Sauf qu'il faut que tu sais concentrer pas sur minimiser les coûts, mais sur maximiser les profits. Pas comment est-ce que je peux économiser 20 000 piastres d'année, mais comment est-ce que je peux générer 2 millions. C'est ça le shift de perspective qu'il faut que tu fasses. Et quand on est un employé, nos ressources sont limitées. C'est-à-dire que t'as 45 000 $ dans l'année, que tu sais il y a un excessivement bon employé ou un employé de merde, ça se peut peut-être que ton bonus à la fin de l'année ou ton augmentation change, sauf que ta tarte est définie à l'avance. C'est ça qui est ça. Quand t'es un entrepreneur, c'est une autre game complètement. Ta tarte de 45 000, tu peux l'amener à 1 million, tu peux l'amener à 400 000, tu peux faire ce que tu veux avec. Puis, si tu fais pas attention à quoi tu dis oui puis à quoi tu dis non, très très rapidement, tu vas te mettre à 10h de ton temps. Ça va, ça va rien faire. Au début, on a tous tendance, je pense, à dire un peu oui à tout. C'est correct. C'est correct de prendre l'effort. C'est génial. J'essaye d'augmenter ma tâche pour ma tâche pour ma tâche. Et tu te rends compte que tu passes au next step quand tu commences à dire en fait non. ça c'est pas potentiellement court terme ou machin, ça a l'air super bonne cette tarte. Genre, c'est pas pour moi, c'est pas ma tarte. Potentiellement, c'est pas ta tarte. Deuxièmement, peut-être que tu peux faire une tarte qui est bien meilleure en faisant complètement autre chose. Mais là, tu te rends compte à ce moment-là qu'il y a un gap entre moi au début et moi maintenant. Et c'est fucking cool. Mais c'est super compliqué à arriver à ce stade-là. Mais c'est super important de vous dire. Et au début, en même temps, parce que c'est, il y a plein d'autonomie en entrepreneuriat. On ne peut pas juste dire ça c'est voici comment faut que tu penses. Non, un mindset qui est différent quand tu commences, quand tu développes. Puis chaque niveau de business requiert un mindset différent pour être capable de progresser puis d'accéder à l'autre mindset différent. Et quand, puis moi j'appelle ça les paradigmes en fait ces mindset-là. Un paradigme, ça te permet, c'est comme un véhicule, ça te permet d'aller du point A au point B. Ouais, fait, si je veux me rendre de Trois-Riard jusqu'à Montréal, je peux y aller en char, je peux y aller en autobus, peu importe. Sauf que je ne pourrais pas me rendre en France avec un char ou un autobus, il va falloir que je prenne soit le bateau ou l'avion. Fait qu'il y a des paradigmes, des fois il va falloir que tu abandonnes ton ancien paradigme pour en prendre un nouveau pour être capable de prendre un endroit différent. Et puis, il y a des paradigmes qui sont particulièrement efficaces pour être capable de prendre quelque part. un hyperloop, par exemple. Par exemple. Puis un autre qui sont excessivement mauvais. Si je veux faire du pouce pour faire Montréal-Québec, ça risque de me prendre un certain temps. Un peu long. Un peu long. Un peu bizarre, par soi. Surtout, avec ma barbe, les gens vont dire c'est qui ce barbu, mec. C'est qui ce mec. Avec un trench coat, un sac à dos. Et de scotch. Une bouteille de scotch qui me prenne sur la barre de la rue. C'est super intéressant quand même cette putain de réflexion parce qu'on a tous tendance à ne pas comprendre ça et genre à vouloir tout de suite atteindre le mindset énorme qui va te permettre d'être millionnaire. Mais fuck, commence à l'étape une. Accepte ce putain d'état. Accepte de grandir. Ok, tu veux grandir vite peut-être comme moi et on le sait tous. Ok, peut-être comme toi. Tu as dû aussi vouloir à un moment donné croître, 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 croître trop vite. Ou quoi, très vite. Peut-être à un moment donné trop vite. Et prendre ta petite claque dans ta gueule et te rappeler qu'en fait même là il y a du step by step et même si je veux aller trop vite et en grillant il faut faire attention au coût de l'opportunité et c'est très bien. Encore plus sur le coût d'opportunité justement ça c'est ça c'est vraiment en tout cas moi je trouve ça déploie peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont dire non mais il est con c'est vraiment il est complètement bien mais quand tu ce que je trouve qui est vraiment quand tu tiens avec des mentors des gens qui font comme 10 fois plus d'argent que toi oui ça te permet eux autres qui ont une perspective complètement différente de ta business pis dans leur tête ils font comme oh my god t'es calme t'as juste besoin de faire ça pis c'est le même principe quand que toi-même t'évolues quand que toi-même tu fais grosseur ta business tu te retournes de bord tu te dis oh my god j'étais calme j'avais juste besoin de faire ça pis moi j'essaie tout le temps de me dire ok le Olivier dans 5 ans qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il pense de moi en ce moment c'est qu'est-ce qu'il est en train de se dire est-ce qu'il est en train de se dire oh my god t'es calme fallait juste que tu fasses ça pis pis ça ça va te mettre ça va te forcer à sortir de ta zone de confort pis faire des choses qui étaient pas nécessairement à l'aise il y a une de ces choses commence à faire de la publicité Facebook à un moment donné je voyais que ça commençait à aller bien je me suis dit ok je veux juste faire x10 dans mes budgets je veux juste comme mettre beaucoup 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 plus d'argent on va regarder qu'est-ce que ça va donner c'est pas une bonne chose peut-être pas ça soyez graduelle mais ça m'a permis d'apprendre certaines choses que ok il y a un plafond sur un peu Facebook ou falloir que je trouve d'autres canals d'acquisition je fais pas de webinaires présentement je suis convaincu je suis capable de pas faire de webinaires en ce moment ça s'en vient c'est sur la table en france c'est énorme en france en ce moment ils font tous des c'est pire c'est des webinaires evergreen ouais ça j'irai pas là oui toi tu sais peut-être que t'es tombé dans ce butin de trap du funer avec le webinaire evergreen on est live on est live et les mecs qui se gavent ils font des tonnes de cash avec ses webinaires en ce moment c'était en france c'est que t'as pas encore fait de webinaires evergreen c'est très peu éthique mais ça marche ça fonctionne excessivement bien et puis même récite je veux tester tu sais tu peux avoir 20% de conversion sur un bon webinaire tandis que moi j'ai une séquence puisque je fais 1.5% de conversion d'ailleurs dans le podcast que j'ai fait avec Stan on partage notre taux de conversion si jamais je mettrai un lien ça va être disponible en septembre septembre octobre 2017 Olivier lance un nouveau podcast et justement il a reçu Stan de marketing mania que vous connaissez déjà dans tous les cas et voilà super épisode avec tous les taux de conversion toutes les secrètes de ces hommes qui font du Facebook et de la pub Facebook donc voilà les secrets bien gardés les marketeurs francophones dévoilés sur le podcast de la tonchère ça c'est lourd qu'elle accroche marketing et justement aujourd'hui si tu étais resté salarié que ce soit là où tu étais avant dans ce business du voyage ou dans d'autres est-ce que tu gagnerais mieux ta vie ou moins bien ta vie que ce que tu fais aujourd'hui est-ce que l'autre tu gagnes bien ta vie est-ce qu'après on leur montre ta baignoire remplie de billets ou pas c'est le cas écoute c'est sûr que bon on est excessivement chanceux présentement parce que le monde de l'éducation est un monde excessivement profitable ça va pas rester profitable comme ça pendant 20 ans qu'on en profite je me sens excessivement soyez dans ce milieu-là présentement donc oui j'ai la chance d'avoir des très bonnes marges de profit mais moi j'ai pas besoin d'avoir autant d'argent pour vivre dans ce sens que maintenant je suis sur l'entreprise où ce que je veux juste prendre qu'est-ce que j'ai besoin je me prends 50 000 en fait je veux juste prendre ma carte de crédit quand j'en ai besoin j'ai jamais besoin de me stresser sur comment ça coûte j'ai juste besoin de prendre la carte de crédit ensuite je me rembourse en fait l'année ça fait 50 ou 75 000 mais écoute j'ai des jeux pendant un certain temps je faisais des rapports financiers parce que je n'ai bon tout comment je faisais d'argent fait qu'en gros présentement on est au mois de juin je fais environ entre 30 et 45 000 récurrents par mois là-dessus j'ai peut-être même de dépenses ça s'en va en profil cet argent-là je me mets dans son compte d'investissement pour partir d'autres entreprises mais je me promets pas en Lamborghini là ça fait que j'aime bien ma vie aujourd'hui tu vas atteindre ce stade où tu fais entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois canadien fait que c'est moins oui c'est 30% mais quand même puis ça ça veut pas dire que ça va rester comme ça non plus ça peut fluctuer avec le temps c'est très très incertain malgré que là c'est une business qui est basée sur le modèle récurrent en sens que la tranchée c'est 11,99 donc c'est 8 euros ennemis par mois pour avoir accès à un portail de cours pour avoir accès au webinaire que je vais lancer pour avoir accès à une communauté où je réponds à tout puis à des rabais sur les formations qui sont payables fait que ouais non je gagne définitivement mieux ma vie mais mieux ma vie c'est encore surprenant parce que je m'étais fait offrir des jobs dans les 7 chiffres quand je suis parti de chez Voyager à l'abai qui m'aurait donné à peu près l'équivalent de ce que je pourrais faire maintenant que je me retirais tout l'argent que je voulais d'accompagner mais avec beaucoup moins une case c'est ceci étant dit ce qu'il a le ventre à cause qu'une compagnie tu peux la vendre oui la tranchée éventuellement dans dix ans ça se peut que j'avais je dis pas que c'est sur mon plan je bâti définitivement pas l'entreprise pour la clipper sauf que est-ce que t'es heureux aujourd'hui dans le monde de l'éducation dans le monde de l'éducation dans le revenu récurrent on peut juste regarder les deux ils ont vendu pour dix fois leur revenu récurrent pour la valeur de l'entreprise faq faq c'est comme un couteau à double tranchant tout bâti entreprise à qui oui ça se peut tu prennes moins d'argent que c'était un emploi un employé mais tu vas aller chercher un paycheck de genre de 3 millions plus tard ça va compenser ok est-ce que t'es heureux aujourd'hui la grande question est-ce que je suis heureux ben écoute tu veux du scotch je prends du scotch je suis trop du scotch je pleure je vois en regardant la scotch puis se dit je croyais que c'était ça le bonheur j'avais tort j'ai définitivement tout pour être heureux je veux dire je travaille mes propres heures je suis entouré de gens qui est que j'aime qui m'aime j'ai beaucoup de chance beaucoup 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 de chance mais au bout de la ligne la vie c'est la vie on a tous un cerveau qui pour aucune raison va décider d'être dépressif pendant 2-3 jours ou trop actif pendant 2-3 jours ou fâché ou en tout on a tous des mots de swing l'important c'est de prendre soin de son corps de prendre soin de ses amis de prendre soin des choses qui sont vraiment importantes je pense que ça c'est quelque chose que quand tu as un peu d'abondance tu commences à réaliser plus je suis content de le réaliser à mon jeune âge la famille c'est important les amis proches c'est fucking important faut en prendre soin faut choisir les personnes avec qui on s'entoure c'est ça qui est important puis honnêtement les choses qui me rendent le plus heureux dans la vie c'est pas de pouvoir me lever tard de pouvoir m'acheter une belle voiture ou de pouvoir avoir un appartement qui est sympathique c'est de donner de donner des chips à mes amis puis de gâter les personnes importantes dans ma vie que ça c'est mes employés et ça c'est mon cousin mon ami ma soeur ma mère c'est ce qui est vraiment tout en tout cas moi personnellement c'est ce qui c'est ce qui me fait attirer le plus de gratitude de gratitude pour la vie aujourd'hui exactement je pense c'est pas mal ça a l'air plutôt cool alors non ce que j'aime le plus c'est c'est que les enfants présents quand je suis à l'ordinateur ah 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 sale con j'étais eu headshot mec ah 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 bon ça va comme vous pouvez le voir il a l'air presque heureux ah 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 Olivier qu'est-ce que tu dirais si on avait la chance d'être d'un retour vers le futur tu pourrais prendre la voiture de Doc et Marty et de retourner voir l'Olivier d'il y a 9 ans du coup avant que tu startes tu lui dis à quoi ce gamin achète du bitcoin oui achète du fucking bitcoin oui achète tout tout oh mon dieu c'est vrai putain qu'est-ce que je me le dirais aussi achète du fucking bitcoin achète du fucking bitcoin achète du apple aussi achète du apple et du bitcoin achète du apple achète du bitcoin achète du google mais surtout des bitcoin est-ce que la question est est revenu en 2017 à peu près quand ça monte à 1 100 $ j'ai gardé je suis convaincu que le bitcoin sera en argent encore expérimenter de leur chèque les achetés des bitcoins pas maintenant parce que les vignes juges avant un explosion spike le mais à la crypte au currency ce que c'est si c'est pas les bitcoins ça sera autre chose ça va être John il est il rame qui il y en a plein d'autres mousse si je même si je serais un gouvernement je sauterais là-dessus le à écoute new york va se faire des trônes de la capitale mondiale financière à cause qu'ils sont à cause qu'ils sont à cause qu'ils sont hard qui sont top sur l'écrit qu'il tourne 6 sur sa plate singapos sont en train de tout ramasser marché puis tous les endroits qui sont dérégularisées pour ça aussi je sais pas pourquoi on voit de sa machine parce que tu vois tu disais quoi tu dirais quoi olivier à 10 ans à la fois c'est que le disant j'avais pas un astu de scène pour m'acheter des coins aussi mais il est tellement de choses que écoute moi j'ai fait mon bac à l'école à cause que c'est ce qu'il fallait que je fasse mais j'ai fini mon son sens que je suis forcé j'ai fait mes maths 5 36 mai maths avancée j'étais au cégep je me suis forcé par un bonnet pour rentrer à l'université pour faire mon université pour finalement me rendre compte que ça j'ai tout le temps été entreprenant de saïd c'est comme mon espèce de petit hobby mon plan b mon bateau de secours au cas où que qu'est ce que mon chemin de la carrière optimale ne fonctionne pas puis je pense que j'avais juste comme du pétain un peu plus tôt j'aurais peut-être pas dû finir mon bac c'est dur à dire parce que maintenant je vais et puis peut-être que les opportunités que j'ai eu ce serait pas nécessairement présenté si je l'avais pas eu c'est tout à dire ceci étant dit donc en une phrase tu dis à quoi j'ai des bitcoins alors achète des bitcoins derrière ça c'est saisi les opportunités que tu sens exactement quand facebook a commencé à sortir quand commencer à être fait tous les pages facebook fait tous les pages chez l'autre à la grosseur possible quand l'instagram a commencé à sortir les robots ou le était non régulé avait aucune limite d'interaction que tu pouvais faire tu peux être monté des comptes excessivement rapidement même principe sur twitter quand on a commencé à sortir c'était l'eau c'est le temps profiter des livres d'une ou paul d'entre eux dans google place où j'en ai profité pendant que vous de place mais sauf que ça a jamais été coffre mais j'avais cercle au scop qui me permettait le genre de juste plein de monde dans mes serres dans le monde puis j'étais capable d'avoir beaucoup de trafic sur mon blog avec avec ce facteur toutes les nouvelles patentes qui sortent à essayer de trouver des façons de hacker ou la faille exactement c'est de plus en plus difficile de faire ça à cause que les gens les bonnes pratiques du milieu sont de plus en plus à coups mais il ya quand même des opportunités partout ok si tu aurais un conseil ou une ressource pour les gens qui nous suivent aujourd'hui un blog à l'issue que la tranchée c'est vraiment le fun à trancher c'est la tranchée c'est une belle place à livre les start up un most on a déjà parlé ressources mais écoute ça n'est pas tout le temps ce que tu veux faire mais mais comme il ya certains ce qu'il de base dans la vie tu as besoin la vente la négociation excessivement important les cd 42 par l'or de négociation un livre très très bon je me rappelle pas exactement c'est que l'auteur d'arrivée des gens trouveront en gros voler sur la négociation voler sur la vente pour les petits livres cheap de ce petit gourou qui n'étaient pas là dans les années 80 lis les vraies affaires qui ont passé le test du temps les délivres sur l'écriture publicitaire les vrais classiques gary habert david augilvie les vrais gars qui ont vraiment fait de l'argent avec ça puis comme il ya conseil de tim ferris que j'adore qui est fait toi une diète d'information toutes les nouvelles des collègues des plaques ce lit plus les journaux écoute plus la tv soit très très sélectif dans les sources d'information dans qu'est ce que tu consommes comme contenu à cause que c'est comme la bouffe pour ton cerveau toutes les informations que t'ins genre c'est de la bouffe pour ton cerveau à faq faq qu'est ce que tu reprends à ce que tu reprends du fucking mcdonald toute la journée est ce que tu vas voir j'envoie un gros cerveau à base et la misère à respirer j'en ai tu vas être ligne soit être fit dans ta tête c'est la chose après c'est ton cerveau c'est la chose la plus importante du monde en fait comme moi j'en ai des livres intelligent pierre d'écuter ok on arrive à la dernière question de cette interview olivier est ce que tu as envie de faire partie de la team des cinglés de better colenso est ce que ça te motive tous les gens qui passent à l'interview sur cette chaîne à la fin c'est tous la même question grosso modo c'est ce que tu es fier de faire partie de cette bande qui est venu se faire interviewer sur cette chaîne qui sera bientôt connu mondialement à définitivement définitivement les amis dans tous les cas on vous laisse l'intégralité des ressources pour aller retrouver olivier lambert son contenu ses conneries son scotch la domination mondiale et franchement moi ça m'a été un grand plaisir de te rencontrer dans un premier temps de pouvoir partager ça avec tout le monde allez voir les amis laisser des commentaires laisser des likes et laisser des questions olivier vous répondra si on arrive à trouver le temps et puis c'est vraiment fucking cool merci à toi et puis c'est ya yes bye